Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, nous sommes actuellement, oula, le vendredi 13 mai, il est 9h03 du matin. Et je me suis levé ce matin en meilleur état qu'hier, et surtout qu'avant-hier avec les 42 fièvres que je me suis tapé. Déjà, j'ai plus mon angiome à la bouche, donc j'ai plus la brosse du poil à la bouche là, qui me faisait mal. En plus de ça, j'ai plus de vertige, j'ai très mal à la gorge par contre, je racle un peu de la gorge comme ça. Mais oui, mais c'est normal de toute façon, parce que j'ai une traquillite, donc forcément, bon bah, c'est pas ouf, mais je me sens foutrement mieux. Je me sens foutrement mieux, non vraiment, c'est trop bien quoi. Je suis vachement mieux, je continue de prendre mes médocs, bien évidemment, comme le médecin a dit, il a dit, c'est pas parce que ça va mieux qu'il faut arrêter les médocs. Je continue de prendre mes médicaments, là, et ce matin j'en ai pris 4, 5, 6, 7 médicaments le matin, 3 le souhait, et là je dois encore prendre les médicaments pour ma tension. Enfin, le médicament pour la tension, parce que j'ai arrêté les bêtas bloquants, le médecin m'a dit d'arrêter les bêtas bloquants, parce que ça me foutait un peu dans un mot de dépression, tu sais. J'avais dit, je perdais en motivation, en énergie, il m'a dit, ouais, arrêtez, il dit, on verra si on réadapte le traitement, on verra si l'autre médicament suffit ou pas, enfin on verra bien. Dans tous les cas, ça va mieux, et ça c'est bon, c'est bon, voilà. Voilà, je viens de tourner une facecam collaboration, voilà, ma collab que je vous avais parlé, c'est bon, je l'ai tournée, je vais la monter maintenant. Là, on l'a envoyé sur YouTube et probablement la publier aujourd'hui d'ailleurs, parce que le client voulait que je la publie cette semaine, bon, là j'étais un peu KO ces derniers jours, mais ouais, je pense que je vais faire ça. Comme ça, au moins c'est fait, et ce matin, mon cœur a été brisé ce matin. J'emmenais les enfants à l'école, en voiture, il pleuvait. Je dépose les garçons, je rappelle à l'école que je dois les récupérer à 11h30, parce que j'ai des rendez-vous pour Théo et Léo cet après-midi. Et là, je retourne à la voiture et Chloé qui me dit, bah moi, plus tard, je voudrais une voiture électrique. Putain, moi, en tant que fan de voiture, en tant que un de mes enfants veut une voiture électrique et rien d'autre, ça me fait mal au cœur, c'est pas une vraie voiture. Où est-le, le beau bruit du moteur ? Où il est le beau bruit de l'automobile thermique ? Bah, il n'y a plus, voilà la génération dans laquelle on vit, une génération écologique, j'ai rien contre ça, qui ne voit plus que par des voitures électriques. Alors qu'en réalité, les voitures électriques, oui, il y a des bons points, je dis pas le contraire, mais il y a aussi des mensonges. Les voitures électriques, à la production, coûtent beaucoup plus cher en empreinte carbone que certaines voitures thermiques. Alors oui, à l'utilisation, c'est sûr, ça pollue pas, mais l'électricité, déjà, il faut la produire, et en plus de ça, les batteries, il faut les fabriquer. Et pour ça, il faut utiliser, très souvent, des produits, des métaux lourds, des métaux précieux, qui sont récoltés dans des mines par des enfants. Là, je le mégosse. Enfin, j'ai pas dit tout ça à Chloé, forcément, mais ça m'en fait un peu de mal au cœur. J'ai dit, il est où le traditionnaliste de la voiture thermique, quand même ? Bref, dans tout ça, j'ai emmené les mioches à l'école, je récupère Théo et Léo à 11h30. Je les mets pas à la cantine, ils viendront avec moi, on ira manger, je sais pas, au Cora. Je pense qu'on va aller au Cora manger, ils seront contents, parce qu'on a rendez-vous à 13h, 13h30, du coup, pour Léo et ensuite Théo. On s'enchaîne, en fait, il y a l'un, ensuite l'autre. Donc, je passe une petite partie de l'après-midi à Saint-Dié. J'en profiterai pour aller au Leclerc, parce que je dois aller acheter, du coup, un truc au Leclerc. Donc, voilà, cet après-midi, je ne travaille pas, donc c'est pour ça que je voulais tout de suite tourner cette facecam, parce que je l'ai reportée 2-3 fois à cause de ma sainte maladie de cette semaine, et c'était plus possible. Et là, ils m'ont contacté pour me faire une nouvelle collaboration avec un autre produit à eux. Donc, du coup, je voulais clore celle-là, avant de leur répondre, et de leur dire « Ok, on y va pour le mois de juin ». Parce qu'ils veulent en faire tous les mois, quasiment, des collaborations, apparemment, de ce que j'ai compris. Donc, moi, ça me va, c'est très bien, je suis payé pour, en plus. Alors, ce n'est plus des aspirateurs, ça y est, on a arrêté, enfin, j'ai refusé les derniers aspirateurs, j'ai dit « Non, mais c'est bon, ça va, ça va, c'est nard ». Déjà, j'ai refusé, parce qu'à la fois, j'en ai reçu un, ils m'ont payé, je n'ai jamais eu une nouvelle, donc, je me suis dit « Bah, c'est cool, j'ai quand même fait la collab, même si j'ai plus une nouvelle, parce qu'apparemment, la personne qui travaille dans la boîte, elle est partie ». Mais, du coup, voilà. Donc, non, c'est cool, non, mais je suis content, je suis content de cette collab que... Ah, je suis trop content de l'avoir tournée, la collab ! Elle me stressait, en plus, j'espère que j'ai fait du bon travail, quand même. Mais bon, ça va être sympa, là, je vais préparer, du coup, le montage de cette petite facecam, l'envoyer sur YouTube, tout ça, et on sera bon. Là, j'ai le brief qui est là, hop. N'hésitez pas à aller la voir, en tout cas, ça peut vous intéresser, si vous êtes, comme moi, assez fan de cigarettes électroniques et tout ça, c'est un nouveau produit, une nouvelle cigarette électronique qui est sortie, pas cher du tout, très abordable, très pratique pour les gens qui n'ont pas forcément envie de s'encombrer avec une grosse cigarette électronique, voilà, tu vois. Eh bien, c'est une petite cigarette électronique, je vous la montre en vlog, de toute façon, mais c'est leur nouveau modèle, la Winax H1, H11, pardon. Voilà. Elle est toute petite, t'as vu ? Elle est pratique. Allez, viens, là. Ah, c'est pas mal, hein. Winax H1. Ah, c'est beau. Bon, allez, je vais charger le fichier sur le PC et je vais monter cette vidéo. « Io sono satisfando... » Je sais pas comment on dit « satisfando » en italien. « Satisfanto, satisfando... » Et puis, en plus, on n'est pas obligé de dire « io sono », on peut dire « sono ». « Sono satisfato... » « Satisfatto », je pense, ça doit être ça. Pfff, je fais tellement longtemps que j'ai pas fait d'italien. Ah, bon les amis, actuellement... 10h21, j'ai monté ma facecam de promotion. Alors, en cours d'envoi sur YouTube, j'ai reprogrammé pour cet après-midi, je suis trop content de l'avoir tourné. Ça me fait plaisir, je suis satisfait de la présentation du produit et tout ça. Franchement, nickel. J'ai reçu un mail il y a deux jours, de la marque, qui m'a dit « oui, on aimerait que vous testiez pour le mois de juin ». Je ne trouve plus le mail. Je sais pas où il est, je ne le trouve plus. Je sais pas, ça m'arrive, des fois, les mails disparaissent. Alors, il faut que je regarde dans mes spams et tout, c'est bizarre. Mais je ne le trouve plus. Ah, ce matin, il faisait moche, il pleuvait un peu. Là, ça va un peu mieux, il fait meilleur. Ah, puis il fait bon, ça fait du bien, putain. On a dormi à fenêtre ouvert, de toute façon, il faisait chaud. Là, il faut que je prenne mon produit pour la respiration. J'ai un petit peu de mal à respirer. Hop, voilà, je l'ai pris, nickel. Ça ira mieux. Hop. Et ça marche bien, ce produit. Et du coup, c'est bon, je suis content d'avoir pu monter cette vidéo. C'est cool, non, de l'avoir tourné aussi parce que lundi, je n'ai pas pu parce que Théo, il était à la maison. Mardi, j'ai dû rattraper d'autres tournages. Mercredi, les enfants étaient là. J'étais en PLS. Hier, je n'ai pas eu peur bien non plus. Et là, du coup, aujourd'hui, c'est bon. C'est fait. Hé, l'herbe, elle pousse bien dehors. Hé, ça va, hein ? Quand je vois tous les gens qui m'ont dit, ça ne poussera jamais. Bah, après, je comprends, on ne sait pas trop. Mais là, ça va, ça pousse quand même. Ce n'est pas ouf, ouf. Il faudra quand même refaire quelque chose. Mais ça pousse quand même un petit peu. Ah, c'est pas mal. Donc là, hop, c'est fini. Pour cette vidéo, elle est en train d'envoyer sur YouTube. Elle sera finie dans 6 minutes. Et comme ça, je pourrais la programmer. Et je me dis, ah, c'est beau. Il faudrait que j'aille chercher les garçons de tout à l'heure. Donc là, il me reste encore une heure avant d'aller les chercher. Donc ça va, j'ai encore une heure pour bosser. Bon, les amis, il est actuellement 11h22. J'étais en train de faire d'admin et tout ça. Et en même temps, j'ai regardé Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Oui, j'ai téléchargé une version screener, comme on dit dans le jargon de téléchargement. Une version filmée en cinéma. Je sais, c'est illégal. Mais je vous garantis que quand il sortia en version location et tout ça, je le louerai bien évidemment pour apprécier toute l'étendue des effets spéciaux et tout ça. Voilà, je vous le dis. Comme ça, il n'y a pas de doute. Donc les gens me disent... Ok ? Je vais regarder si cacahuète était bien là parce que je viens de fermer. Je me prépare à aller chercher les garçons et puis après on ira manger. Et après les rendez-vous et tout ça. Donc voilà, ouais, c'est fini. J'ai regardé... Je suis en train de regarder Strange. Hop. Par exemple, je n'ai pas regardé le Spider-Man. Le No Way Home ou Far From Home, je ne sais plus c'est lequel. Bon, les deux de toute façon, je ne les ai pas vus. Donc voilà, je suis en train de le regarder. Pas mal, hein, pas mal, pas mal. Après, les critiques sont assez partagées quand même. Les gens s'attendaient à un shader, mais... Stevie l'a vu et hier il m'a dit... Oh, je ne sais pas, il est un peu partagé et tout. J'offrais aussi. Donc je verrai bien ce que ça donne dans tout ça. Donc ouais, là, je vais aller chercher les petits garçons. Puis on va partir tout de suite à Saint-Dié. Premier rendez-vous, je crois que c'est à 13 ou 13.30. Le temps de manger, tranquille et tout, tu vois. Donc c'est pour ça que j'y vais maintenant. J'ai demandé si Laura voulait nous rejoindre pour manger à midi. Je ne sais pas, elle n'a pas encore répondu. Mais là, elle bosse. Je vais réussir à venir nous rejoindre. Je pense qu'on va aller au Kora. Je n'ai pas envie d'aller à un fast-food. Genre McDo et tout, ça ne m'intéresse pas. Bon, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Oui, j'ai tout ce qu'il faut. Allez, let's go, girl. C'est parti, je vous prends avec moi de toute façon. Bon, les amis, je suis actuellement avec les enfants de Volcora. On a décidé d'aller manger la cafétéria du Kora. Les enfants, ils kiffent ça. Ça, genre de McDo, Uber Eurking et tout. Allez, Léo ! Et du coup, là, j'ai écrit à Laura tout à l'heure. Enfin, qu'on était sur la route. Je lui ai demandé si elle voulait nous rejoindre pour venir manger avec nous au Kora et tout. Et là, elle vient de m'appeler. Elle vient de sortir du taf. Elle m'appeler, elle me dit, ouais, j'arrive. Du coup, Laura va nous rejoindre pour manger. C'est cool. Je pensais que ça lui ferait plaisir. Et puis, ils en font aussi. Donc, nickel. Là, on attend avec les enfants. Du coup, on a la voiture. Ils sont en train de jouer aux cartes Pokémon derrière. Et on va manger au Kora. Et ça va être bien. Bon. Et ensuite, on ira au rendez-vous et tout. Et Laura retournera au travail jusqu'à ce soir. Donc, comme ça, c'est fait. Et puis, moi, je suis content. En tout cas, pour ma Fescam qui est publiée cet après-midi. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Si vous ne l'avez pas encore vue, elle est sortie hier pour vous. Enfin, elle est sortie hier pour vous. Ça dépend si vous regardez ce vlog dans trois jours. Bref, elle est déjà sortie. Et je pense que ça peut vachement vous intéresser et tout. Est-ce que c'était bon, Kora ? Hein, c'était bon ? Oui. On a mangé avec Laura et tout, du coup. Et là, du coup, Laura est reparti à son travail. Et nous, on est parti au rendez-vous. Donc, là, Théo est à son rendez-vous. Après, c'est au tour de Léo. On a profité pour le rendez-vous de Théo pour aller au Leclerc. Au Leclerc. On a acheté de la litière. De la litière. Au Kora, on a pris du dentifrice. Le dentifrice à frais. La mayonnaise. La mayonnaise. Et on a pris quoi d'autre, là ? Ah oui, des petits gâteaux. J'aurais pris des petits... Mais c'est trop bon, ça. Le petit Saint-Michel au chocolat au lait. C'est super bon. Et c'est fait là-haut. Ouais, non, c'est pas dans une toute petite baraque comme ça que c'est fait. Je te rassure, c'est dans une usine. Mais non, c'est super bon. Oui, mais c'est quand... C'était tout vieux, tout vieux. C'était il y a très longtemps. Maintenant, c'est des grands bâtiments comme là en face, tu vois. C'est des gros bâtiments. Pour juste des cookies. C'est pas des cookies, c'est des biscuits. Pour juste des biscuits comme ça. Mais ils en fabriquent combien ? Des milliers, des centaines de milliers ? Eh oui, hein. Et j'ai voulu aller faire le plein du Q7. Ça fait trois semaines que je n'ai pas fait le plein du Q7. J'essaie de me tenir à trois semaines sans plein. Et là, il reste 150 km d'autonomie. Donc je pourrais encore attendre facile jusqu'à lundi. Parce que ce week-end, à part aller au vide-grenier, on ne sort pas. Mais j'ai voulu faire le plein parce qu'il n'est pas... Il n'est pas cher. 1,78€. Il n'est pas cher. 1,78€. Mais il y avait trop de monde. Beaucoup, beaucoup trop de monde. Un enfer. Donc du coup, j'ai zappé. Et puis je suis retourné au rendez-vous. Là, je vais récupérer Théo. Et puis après, c'est Léo qui va y aller. Et pendant que ça sera au tour de Léo, avec Théo, j'irai chez EasyCash. Parce qu'en fait, je voulais chercher un lecteur MP3 pour Laura. La mouche aussi. Du coup, parce qu'elle peut écouter de la musique à son boulot et tout ça. Et comme tous ses collègues et tout. Et le truc, c'est qu'elle ne peut pas prendre le téléphone. Elle a le droit à écouter de la musique, mais pas avec le téléphone. Donc il lui faut un lecteur MP3. Et elle n'y connaît absolument rien. Moi, j'ai un iPod à la maison. Un iPod avec l'écran et couleur et tout. Mais ça fait genre 15 ans qu'il est éteint. 15 ans qu'il est dans un tiroir et tout. Donc je ne sais pas du tout s'il fonctionne. Ça m'étonnerait d'ailleurs. Donc je vais aller voir EasyCash. Ils n'ont pas un petit lecteur MP3 ou un truc comme ça. Ça ne coûte plus rien. Ça coûte 10 balles, 15 balles. C'est juste pour lui mettre des musiques et qu'elle puisse écouter toute la journée, des musiques et tout ça. Enfin voilà, je n'en donne pas plus de détails. Mais voilà. Donc on va voir ça après avec Théo quand Léo sera à son rendez-vous. Et puis après, une fois qu'on aura fini, on pourra rentrer à la maison. Et puis récupérer Chloé à 16-30. Quoi ? Depuis que tu l'as utilisé, tu avais 18 ans ? 19 ans ? Ouais. Oh là là ! Même plus. Même j'étais encore plus jeune que ça. C'était Papy qui me l'avait acheté. J'avais 16 ans. Ouh. Donc presque 20 ans, tu vois. 20 ans, il y avait déjà des iPods avec écran couleur. Et voilà. Après, on rentrera à la maison. J'irai chercher Chloé à 16-30. Liby, elle quittait aujourd'hui à 13h. Elle n'avait pas cours cet après-midi. Mais du coup, vu que je ne suis pas là, je lui ai dit d'aller en permanence. Et elle m'a demandé si elle pouvait aller à la commission jeunesse. Donc du coup, elle va à la commission jeunesse avec ses copines pour préparer le vide-gournier de dimanche. Parce qu'elle fabrique des doudous pour les revendre et faire un petit peu d'argent et tout. Et du coup, elle va faire ça cet après-midi. Je parlais un petit peu comme ça parce que j'ai encore mal à la gorge avec la trachate. C'est pas super. Mais bon, ça va. C'est dingue quand même qu'on ne peut plus trouver des écouteurs, des baladeurs MP3, tu sais. Obligé d'en acheter neuf. Je suis allé chez EasyCash pour voir s'ils n'avaient pas d'occasion. Parce que voilà, c'est tout pour dépanner, tu sais. Et non, non, non. Ils avaient des iPods. Mais iPods, le problème, c'est qu'il faut installer à iTunes Store. Et c'est le bordel, je déteste le logiciel. Quand j'étais gamin, je m'en servais beaucoup. Mais maintenant, pfff. Et en fait, j'ai trouvé un Victor MP3. Voilà. Petit Victor MP3, pas piqué des hannetons. 8Go. Ça suffira largement pour mettre ce qu'elle veut comme musique et tout. Enfin, je lui mettrai les musiques. Léo est avec moi. Léo a son rendez-vous. Et après, on rentre à la maison. Mais voilà, je lui ai trouvé son petit lecteur. Avec les écouteurs intégrés, machin et tout. Comme ça, il pourra écouter sa petite musique tranquille. Ah, on peut étendre jusqu'à 32Go de mémoire. Non, 8Go jusqu'à 32. Je me posais la question justement si on pouvait étendre. Bah ouais. Donc c'est très bien. 18h d'écoute de musique et tout. C'est parfait. Avec les formats MP3, WMA, WAV, Ape, FLAC. Nickel. Voilà, très bien. Je vais envoyer un petit message à Laura. Elle le verra quand elle sera en pause. En lui disant, c'est bon, j'ai trouvé ton lecteur MP3. J'ai payé 49 euros. Ça va, c'est pas excessif. Pour un petit lecteur MP3. Et les iPods, ils étaient à 15 balles. 15 et 20 balles. Mais non, non, iPod, non, non. Pas d'iPod. Alors, c'est bien, c'est pratique. Mais en fait, il faut installer tout le logiciel iTunes. Et c'est trop la merde, quoi. C'est chiant. Bon, on va aller récupérer les hauts. Et puis après, on rentre à la maison. Bon, les amis, nous sommes rentrés. C'est bon. Je vais rechercher Chloé dans une petite demi-heure. Et là, je vais charger les fichiers du vlog déjà sur le PC. Comme ça, c'est fait. Tranquille oubilou. Je vais aussi déballer le lecteur MP3 de Laura. Commencer un peu voir comment il se branche. Et tout ça, pour lui préparer pour lundi. Il ne reste pas bon. C'est sûr que c'est plus commun d'acheter l'électeur MP3. Les écouteurs qui sont en temps, ça vend de la merde, par contre. Normalement, ils se connectent en Bluetooth sur ces écouteurs. de son téléphone. Il y a des Huawei. Je lui avais pris aussi pour son téléphone. Oh là, le petit lecteur MP3. Il est tranquille. Il est propre. Ça va, nickel. Ça, il est utile de mettre ce petit congé. C'est quoi ? Eh ben ça. OK. OK, port normal, USB, machine et tout. OK, nickel. Il fait ça. Il y a plus de cœur. Bon, les amis, il est actuellement 17h37. Laura est pas... Ah ben, s'il l'aura rencontrée. Voilà. J'étais sur le PC, là. On va prendre l'électeur MP3 pour lui montrer. Et puis, voilà. Puis, il y a Libi qui va rentrer après. Il va faire un manger. Les amis, j'étais précipité avant parce que du coup, j'ai été surpris de voir l'aura. Je crois qu'elle rentrait un peu plus tard. Je ne sais plus ce qu'elle devait faire. Et là, pour le coup, c'est bon. Elle est rentrée. Libi aussi est rentrée de sa commission jeunesse. Et là, nous... Enfin, nous préparons la table. Non, je suis en train de ranger de la vaisselle. On va préparer à manger. Je pense que c'est Laura qui va faire. C'est les tartes aux poireaux. À mon avis, elle mettra en recette sur la page Instagram. Adrien Ytb underscore bon plan. Vous pourrez la retrouver, la recette. C'est très bon. Les enfants, ils adorent en plus. Ça va être sympa. J'ai fini Dr Strange 2 en VO. Je suis content, j'ai tout compris en VO. Bon, après, ça va, je suis à l'aise avec l'anglais quand même. Mais je suis content. Moi, je le trouve bien. Moi, je trouve ça. Après, c'est vrai que... Bon, je ne vais pas vous spoiler, mais... On va dire que nos héros habituels se font péter la gueule. Littéralement. Et je pense que c'est ça qui est un peu inhabituel. Les tartes aux poireaux. Ça qui est peut-être un peu inhabituel, tu vois. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. C'était pas mal. Donc, voilà, je valide. Donc, allez le voir au ciné. Ne le piratez pas comme moi. Mais quand il sera sorti, on le regardera en location. T'as pas rangé tes trous ? Non, je viens de les prendre, là. J'allais les ranger, je viens de les prendre. Feu, journée week-end. Week-end repos. Non. Je sais. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Demain, le gros tri. Je veux... Oui, je vais enlever tout ça, t'inquiète. Tiens. Tu mets dans un panier, là-bas ? Tiens. Tiens. Tu as montré la recette des tartes aux poireaux, je pense. Ça, c'est un must-have. Ça risque de faire un peu. Il y a quelqu'un qui a commenté avant en disant, ça fait un peu quand même pour les enfants. Le riz et tout, tu rigoles, il en restait même. Il en reste encore, il est là. Tu l'as donné au chien ? Non, je l'ai pas dit au chien, non. Voilà. Il reste encore ça. Une bonne portion facile. Et cacahuètes en a eu. Et cacahuètes. Un petit peu. Et crequettes. Donc, il y avait un super horreur complet. Kiss, kiss. Enfin, bref. Le détecteur ? Ouais. Oui, il faudrait, ouais. Bon, on prépare à manger ? Oui. Tu prépares ? Ok. Je range tout ça et après, tu peux préparer. Ok ? Ok. Ça marche. Oui. Moi, je voyage. Ça marche. Sangre. Nou, moi, je phenomenviens. Oui, on j'aime. як on j'aime. On y'aime. Tiens voir. Mi, je Dispris. C'est parti. Carakan. Eh bien. Genie dist后. adopting it. Sous-titrage ST' 501 ... 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